... Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'explorer le festival du film de Noisy-Losèque qui se tiendra du 17 au 28 novembre. D'ailleurs, à ce propos, je remercie Géraldine Kans, l'attaché de presse, et Mathilde Rouxelles, la directrice artistique de ce festival, pour l'aide à porter la conception de cette émission. Et surtout, là maintenant, on va parler de la rétrospective importante, fondamentale, de consacrer à la cinéaste, photographe, citoyenne du monde, citoyenne de cinéma, Jocelyne Saab, réalisatrice libanaise, et pas que. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'intitule Lettre, Lettre de Beyrouth, Lettre au singulier de Beyrouth. C'est un film qui a été réalisé en 78, mais qui a été tourné trois ans après le déclenchement de la guerre du Liban. C'est une espèce de journal cinématographique qui dure à peu près une heure, et qui a été restauré, une version restaurée en deux cales. Le film sera projeté le 19 novembre à 17h30. Après la projection, il y a une masterclass avec Wassila Tamzali, que vous connaissez, qui est déjà venue sur cette chaîne pour nous parler de la réédition, mais aussi de l'ajout d'un texte important, en attendant Godard Sauvegarde, qui d'ailleurs, je rappelle, est coédité par les archives Buanani, Talita, édition Motif. Et Wassila, pardon, est là aujourd'hui pour lui parler et de ce film, mais aussi de la cinéaste, de la photographe, parce qu'elle a été très proche de Jocelyne Sable. Merci beaucoup, en tout cas, Wassila, d'avoir accepté de revenir pour en parler, d'être là, d'être présente. Et comme on se connaît, on va se tutoyer un petit peu. Évidemment, évidemment. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien, je voulais juste te dire que ce n'était pas en attendant Godard, mais en attendant Omar Gatlatou. Omar Gatlatou, oh là là ! Un joli lapsus qui me fait sourire et que je trouve, pourquoi pas ? Mais parce qu'il y a une chaîne de radio qui s'appelle En attendant Godard, tu sais pourquoi ? C'est pour ça, je ne sais pas. Oui, 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 mais pourquoi pas ? Désolée. Parce que c'est vrai que, d'une certaine manière, Omar Gatlatou lance le cinéma, en moderne, la manière de filmer. On a géré, donc mes excuses, mais en tout cas, c'est en attendant Omar Gatlatou, sauvegarde. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, avant qu'on commence à parler du rapport de Jocelyne Saab avec l'art et qui lui permettait de regarder le monde, le prisme de ses différentes activités, juste par curiosité, je te l'avoue, est-ce que tu peux me raconter un peu la première fois ? La première fois que tu rencontres Jocelyne, c'est dans quel cadre ? Et qu'est-ce qui t'a sensibilisé en elle ? Oui, alors la première fois, c'est en 1978, quand elle vient à la direction des Actualités filmées, je crois, qui est au ministère de la Culture et de la Communication. Et elle est reçue, là, par Farouk Beloufa et par Mustafa Abdoun. Et ensuite, évidemment, tout de suite, comme c'était la bande, comme on s'appelait à l'époque, évidemment, tout de suite, on parle de Jocelyne. Jocelyne vient, rentre, etc. Et elle va parler à la Cinémathèque d'Alger. Et là, elle va annoncer, pour la première fois, qu'elle vient de renoncer à son métier de… Pas de photographe, de reporter. De reporter. De reporter de l'Ivo, parce qu'on lui a refusé le film qu'elle a fait en accusant les phalanges des crimes qu'il commettait à ce moment-là au Liban. Voilà. Et donc, là, elle annonce que maintenant, elle sort des formats, elle sort des dictats, elle sort de tout et elle va faire du cinéma. Et on peut dire qu'au fond, cette démarche, elle va la faire d'une façon très radicale dans la pensée, avec le Polisario, parce que quand elle rencontre Farouk et Mustafa Abdoun, elle dit… Elle rentre dans son bureau, tout le monde la connaît, elle est petite. Elle est petite, à l'époque, elle était gracile, plus que petite. Et les cheveux en bataille, baroudeuse, quoi. Une baroudeuse, elle dit… Voilà, je vais faire un film sur le Polisario. Je ne le fais ni pour l'Algérie et ni pour le Maroc. Et si je ne peux pas le faire comme ça, je ne le fais pas. Et évidemment, elle va faire le film. Et le soir, en tout cas, dans la foulée, elle passe à la cinémathèque. Là, on la rencontre, je la rencontre un peu avant d'ailleurs. Elle monte sur les strates. Et pour ajouter un détail, un détail qui, moi, que je trouve délicieux, elle n'avait pas mis de soutien-gorge. Et tous les camarades disaient, mais elle n'a pas de soutien-gorge. Et quand on lui a dit, mais écoute, il faut dire qu'elle n'avait pas beaucoup de poitrine. Elle était très androgyne. Elle était très androgyne. Surtout à cette époque-là, elle était très androgyne. Donc, je la rencontre là. On devient amie, évidemment. Ça aurait été difficile de ne pas se rencontrer. Ce n'est pas seulement se voir. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Et puis, on s'est perdu de vue parce que la vie, c'est comme ça. Et je l'ai retrouvée dans un avion qui m'amenait du Caire à Alexandrie. Et là, on a redémarré notre histoire comme s'il ne s'était rien passé. Et tout de suite après, elle fait le cinéma et la résistance comme culture. La culture comme résistance avec le cinéma. Et elle me confie d'être la présidente du jury des documentaires. Et puis, on ne s'est pas quitté. Je crois qu'une des dernières soirées qu'elle ait faite, où elle a vraiment voulu venir, alors que je lui ai dit que je comprendrais si elle ne tenait pas, elle est venue chez moi. Il y avait beaucoup de ses amis. Et elle s'est assise dans un fauteuil. Elle n'a pratiquement pas bougé. Aujourd'hui, c'est un grand vide. J'imagine très bien d'où on peut... C'est ça qui est là, pour le coup, c'est très important. C'est qu'avec cette rétrospective, il y a cette possibilité aussi de comprendre, enfin, sérieusement, posément, comment elle regardait le monde. Et dans « Lettres de Beyrouth », qui date donc de 1978, officiellement, elle revient, en tout cas, c'est ce qu'elle écrit. J'ai oublié de dire une chose très importante, c'est que ce sont des... Le texte qu'elle lit, qu'elle dit en voix off, c'est un texte de la poétesse libanaise, Etel Adnan, avec qui elle a travaillé. Et ce qui est très, très beau, c'est que dès l'ouverture du film, il y a cette caméra qui est hésitante, comme ça, c'est un mouvement de caméra très hésitant, mais en même temps, c'est sur une terrasse d'un café qui donne sur la mer, il y a un vent incroyable. Et si on ne connaît pas un peu l'histoire de cette période libanaise, on ne peut pas douter, se douter que le Liban est en guerre depuis trois ans. Et elle écrit quelque chose, et en gros, on comprend qu'elle écrit à quelqu'un, et elle est revenue dans ce pays, dans son pays, et elle essaie de comprendre un petit peu comment cette paix, entre parenthèses, se conjugue avec la guerre, et elle essaie de comprendre aussi d'où elle vient. Mais dans ce film qui est assez intéressant et saisissant, et je pense que ça, tu le sais, c'est qu'il n'y a pas qu'un travail, enfin, il y a un travail sur plusieurs sortes d'images, l'image cinématographique, mais aussi l'image photographique. Et moi, j'aurais bien voulu, pour le coup, mais ça, on en a parlé à un port caméra, que tu aussi, tu me parles de ça. C'est comment elle regarde le monde, comment elle regarde le Liban, et comment elle regarde le monde par le prisme du cinéma et de la photographie. Comment on peut l'expliquer, ça ? Alors, moi, je ne dirais pas photographie, je dirais plasticienne. Elle va d'ailleurs affirmer ce côté plasticien pour arriver à quelques œuvres qui sont des chefs-d'œuvre, qui sont des chefs-d'œuvre. Je pense en particulier à l'œuvre qu'elle a faite pour l'ouverture du Mucem, qui s'appelle « Les tables du genre », dans lequel elle m'a demandé de participer d'ailleurs, et qui est un film qui montre que combien elle est, c'est une plasticienne. Et en ce sens, en revoyant, parce que pour cette émission, j'ai revu des choses que j'avais vues il y a longtemps, en revoyant ça, j'ai eu la même émotion que j'ai eue quand j'ai vu « Lazerda » d'Asia Gebhard. C'est-à-dire que ces deux femmes ont fait des films, elles sont vues comme des cinéastes, elles sont vues comme des écrivaines pour Asia, mais elles sont vraiment ce qu'aujourd'hui on attend dans l'art contemporain et dans l'art moderne, ce sont des plasticiennes. C'est-à-dire qu'elles arrivent à saisir l'image et le mettre en relation avec le son d'une façon tout à fait lumineuse, vraiment lumineuse, pour exprimer une pensée. Ce sont des images qui pensent, ce sont des photos qui pensent. C'est surtout, je dirais, une plasticienne plutôt qu'une photographe. Pour maintenant revenir au film, c'est un film qui est avec le texte d'Ételle Adnan que nous connaissons, que nous avons tellement aimé et qui a été tellement importante pour nous, intellectuelles femmes du monde arabe, est telle dans ce texte et qu'elle l'est fait dire à Jocelyne. La voix de Jocelyne est très émouvante d'ailleurs, elle est juste, la voix de Jocelyne est juste, elle est entre l'intimité et la déclaration. C'est-à-dire que tous ses films sont comme ça. C'est ça qui m'intéresse chez elle. C'est que quand on revoit ses films, ce sont presque toujours des autoportraits. Toujours des autoportraits. Elle se met dans son cinéma, elle met son corps. D'ailleurs, elle est toujours là dans l'installation qu'elle fait pour le musée de... Excusez-moi, j'ai une mémoire qui me fait souvent défaut. Le musée de Singapour, on voit son corps, on la voit déambuler dans cette installation sur la guerre du Beyrouth, qui est une installation remarquable. Et c'est vraiment une grande artiste, une grande plasticienne. Donc, dans ce film, pour revenir maintenant au film directement, il y a une phrase qui va nous permettre peut-être de pénétrer à l'intérieur des images, comme tu dis, à l'intérieur des strates, des différents strates, à l'intérieur des différents discours, d'ailleurs. Il y a aussi des discours différents. Le sien, il est très documentaire, il est très factuel. Et celui d'Ethel, évidemment, il est philosophique, il est poétique. Il y a une phrase que je retiendrai d'Ethel et dite par Jocelyne. Quand elle voit un touriste monter dans le bus, elle dit « Faut-il chercher quelques sombres vérités dans le chaos et la tristesse ? » Au fond, elle revient à Beyrouth. C'est une période où la guerre est plus ou moins terminée. Mais elle n'est pas encore terminée, évidemment. Et où il y a des… Elle montre combien c'est une guerre qui ne cesse de revenir. D'ailleurs, elle nous fait de la guerre de 1978. Elle reprend toute la saga morbide des guerres au Liban qui sont énormes avec les invasions successives, les invasions successives du Liban par Israël, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle revient pour essayer de comprendre. Elle va essayer de comprendre ce chaos et cette vérité morbide, au fond, qui est accrochée au Liban. Et c'est pour ça que le Liban, tout en étant un documentaire très daté, c'est un documentaire qui brasse l'histoire du Liban à travers, par exemple, et l'histoire même sociale, pas seulement l'histoire politique. Quand elle nous parle des problèmes d'émigration, quand elle fait parler ce jeune, est-ce que c'est un cuisinier, est-ce que c'est… On ne sait pas, en tout cas, il travaille sur les bateaux et qu'il amène comme ça des jeunes qui rêvent de partir, qu'il amène toutes ces villes qui sont à l'autre bout du monde. Ou alors, quand elle parle de cette femme dont le mari est à Dubaï, etc., etc. Elle nous montre qu'au fond, elle le dit elle-même, nous étions des réfugiés dans le monde entier, mais aujourd'hui, nous sommes réfugiés dans notre pays. Elle montre comment, dans son pays aujourd'hui, en 1978, elle est occupée par cinq armées qui représentent l'ONU et qui parlent cinq langages différents. Et c'est ça qui est fantastique avec elle, c'est qu'elle arrive, pas à tout dire, parce que ça, ce n'est pas important, mais elle arrive à dire le tout et elle arrive à faire une œuvre, une œuvre qui est un vrai coup de poing, qui est un coup de poing et qui, à travers ce coup de poing, nous introduit dans des choses plus subtiles, plus complexes et qui nous font réfléchir. Je crois que c'est vraiment, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un film. Quand tu as revu le film pour préparer cette émission, donc quand tu l'as revu là, en 2023, il y a quelques jours, est-ce que tu t'es aperçu de certaines choses que tu n'avais peut-être pas vues la première fois que tu avais découvert ce film à l'époque ? Des choses qui peut-être étaient là, mais que tu n'avais pas vues et que tu comprends mieux aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais quand j'ai vu ce film, dans les circonstances où nous vivons, parce que ce n'est pas tout à fait… C'est important, je veux dire, surtout quand on parle de Jocelyne. Aujourd'hui, après ce génocide qui est en train de se perpétrer à Gaza, on ne peut pas séparer les films que je vois maintenant, même si je sais que c'est en 378, avec le temps d'aujourd'hui. Et c'est ça la force d'un film aussi. C'est-à-dire que c'est un film qui va toujours avoir à dire quelque chose par rapport au présent. Et la plupart des films qu'elle fait, le Polisario, même ses œuvres de plasticiennes, ce sont des choses qui nous renvoient à aujourd'hui, tout le temps à aujourd'hui. Je crois qu'une œuvre d'art qui s'inscrit d'une façon radicale dans le présent, dans son présent, dans sa contemporanité, arrive à toucher l'universel. Et on peut le voir dix ans après, on peut le voir quinze ans après, on peut le voir vingt ans après, on peut le voir cinquante ans après, on est toujours dedans. Quand on voit Omar Gatlatou, on est dedans. Quand on voit Farouk Benoufah, Nahla, parce qu'elle a joué un rôle important dans Nahla, c'est l'ange gardien de Farouk, au fond. Parce que c'est elle qui va le conduire sous les bombes. Farouk va faire son film en pleine guerre. C'est l'ange tétulaire qui va protéger Farouk et qui va le conduire dans un moment qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît pas du tout. Et c'est le présent. On est dans le présent du monde arabe. Complètement. Complètement dans le présent. Toi qui as vu une bonne partie de sa filmographie, que ce soit les documentaires ou la fiction aussi, dans l'être de Beyrouth, est-ce que déjà, on y voit le style, si on peut dire, sahabien, le style de Jocelyne Sabe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Jocelyne a un style. Jocelyne, elle fait des films de talent, avec du talent. Et ce qu'on retrouve, c'est toujours les thèmes. C'est des thèmes qui lui sont très chers. Et par exemple, le thème des femmes, le féminisme, elle va faire ce film qui s'appelle, comment s'appelle-t-il son film, sur cette jeune fille qui veut danser. Dunia. Dunia, sur Dunia. Et ça aussi, c'est une constante. D'ailleurs, je pense que l'élément s'est beaucoup rencontré sur cette question. Et d'ailleurs, dans l'œuvre qu'elle va faire, l'œuvre plastique qu'elle va faire pour le musalm, elle va s'adresser directement au genre, c'est-à-dire, plus que le genre d'ailleurs, à la sexualité et à l'homophobie. Elle fait, il y a cinq portraits, avec, alors, il y a Alexandre Polikevitch, qui est le danseur, qui s'est approprié de la danse du ventre. Il y a Johanna, 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 non, Johanna, pardon, Haddad, qui parle aussi, évidemment, de sa revue. et il y a le danseur Adel Sioui, qui est plutôt un écrivain. Et il y a ce danseur Walid, qui était le directeur de l'opéra de l'opéra, non, oui, de l'opéra du Caire, et qui a été licencié, et qui a, qui est un homosexuel affirmé. Il a d'ailleurs, il a d'ailleurs fait une pièce extraordinaire qui s'appelle L'homme vert, qui est inspiré d'un tableau très célèbre du monde arabe. Je crois que c'est, ah non, je crois que c'est le tableau qui est de Adel Séni, je crois, je crois. Je prends des notes parce que j'ai un problème de mémoire, voilà. Et comme je travaille que sur la mémoire, c'est vraiment, voilà. Je rappelle que le film Lettres de Beyrouth sera projeté le 19 novembre à 17h30 au cinéma Le Trianon dans le cadre du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Seq et que cette projection sera précédée d'une masterclass en ta présence et j'aimerais, pour clore cette conversation, j'aimerais savoir un petit peu, je suis très curieux, de savoir un peu comment tu vas, quelles sont les choses les plus importantes et fondamentales en ta relation avec Jocelyne Sabe que tu vas mettre en avant lors de cette masterclass ? Alors, moi ce que je vais, étant quelqu'un qui l'a connue, qui a eu la chance de la connaître, je vais déjà partager ce que j'ai compris, je n'ai pas tout compris d'elle, évidemment, je vais me comprendre tout, mais ce que j'ai compris, ce que j'ai partagé, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a apporté. Jocelyne, c'est quand même dans le monde que je vis, qu'on appelle trop rapidement le monde arabe, dans le monde arabe, Jocelyne, ça reste un exemple. D'abord, c'est la première femme, je me demande même si ce n'est pas la première femme reporteure de guerre, en tout cas, c'est la première femme, peut-être même, oui, la première femme reporteure de guerre du monde, dans le monde arabe. C'est une femme qui va nous montrer combien la chose politique est importante, même pour régler nos problèmes de femmes. Par exemple, le bateau de l'exil, c'est un document exceptionnel. En 82, elle accompagne Arafat, elle accompagne Arafat dans son exil, il ne sait pas où il va, il est en Méditerranée, d'ailleurs il nous dit maintenant mon pays c'est la Méditerranée. Et c'est Arafat qui exige que ce soit elle qui l'accompagne dans le bateau pour filmer cette traversée des Palestiniens qu'on a mis à la mer, parce qu'on a mis à la mer les Palestiniens en 82 de Beyrouth sur les ordres des Américains et ils vont finir par se retrouver en Tunisie. Mais là, ils vont jusqu'en Grèce parce qu'aucune information n'a été donnée sur la destination. Ils sont, le bateau qui est un énorme bateau, il est, ah je n'ai pas gardé le nom du bateau, c'est un nom très intéressant, dommage, tant pis, bon, ce n'est pas grave, le bateau qui est suivi comme par des poissons pilotes, on peut dire, qui est suivi par des hélicoptères et des avions pendant tout le trajet. Les Palestiniens sont à l'intérieur, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas une idée du nombre. Et c'est là où on voit Arafat et on voit, alors pourquoi c'est important, pourquoi je parlais de ça ? Parce que je sais bien qu'il n'y a pas un cinéma d'hommes, un cinéma de femmes, ça on est d'accord, mais peut-être que par leur culture, vous savez, les femmes, c'est un être culturé comme un homme, d'ailleurs ça évolue, aujourd'hui un homme et une femme, ce n'est plus la même qu'il y a 50 ans. Mais on peut dire que cette tendresse, cette capacité de s'adresser d'une façon intime, presque, avec une subjectivité toujours vivante, toujours à l'affût, à l'affût, comment elle s'adresse à Arafat, c'est émouvant, voilà, ça donne envie de pleurer aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je pense que Jocelyne, pour nous, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. En tout cas, celles et ceux qui regardent cette vidéo, je les invite, mais je les invite à aller voir cette rétrospective, cette première d'ailleurs rétrospective consacrée à Jocelyne Sabe dans le cadre du festival du film Franco-Arabné d'Oise-Ile-Seq. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment. Et, Voisyla Tamzali était là parce qu'il y a Lettre de Beyrouth qui sera projetée le 17 novembre à 17h30 et qu'elle sera, enfin, qu'elle en tout cas, qu'elle fera une masterclass autour de ce film et pas que autour du site des travaux de Jocelyne et de Jocelyne elle-même. Merci beaucoup, Voisyla, en tout cas, d'être disponible pour nous en parler, c'était un plaisir. Et puis, je rappelle aussi que le livre en attendant Omar Gatlato, Sauvegarde, est toujours disponible et je vous invite aussi à le parcourir. Merci à toi, Voisyla, et puis à très vite. Dans laquelle Jocelyne est, d'ailleurs. Dans lequel, Jocelyne est. Voilà. Générique. Merci, Samir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada